salut à tous j'ai écouté avec attention la communication de la présidence de la république du porte parole à ingouni et je lui octroie la note de 8 sur 20 et je suis très généreux 8 sur 20 pourquoi parce que il a quand même fait le communiqué avant minuit tel que le gabonais l'ont exigé mais il n'a pas la moyenne car son communiqué pour moi est un récital de ce qui a été écrit dans la lettre du continent avec quelques modifications pour la pudeur en aucun cas il ne cite de nom le malaise qu'a eu ali bongo il n'a pas prononcé les lettres avc dans son discours la déclaration est un peu évasive et il parle de rapports médicaux que nous n'avons pas encore vu à moins que je me trompe et je me trompe mais je m'excuse d'avance mais c'est ça il serait quand bien que lorsqu'on fait une déclaration publique sur des choses factuelles que nous puissions être à la page avec les documents officiels qui ont été fournis par le corps médical l'hôpital du roi faisal en arabie saoudite donc comment on va croire à ce genre de choses lorsqu'on n'est même pas capable de pouvoir vérifier la doc du médecin simple ridicule donc on est toujours dans le domaine de croyez moi 1 et confiance et confiance et pas assez de preuves convaincantes pour justement dissiper tous les doutes que les gabonais ont et toutes les rumeurs un congo ça ou pas donc pour moi c'est 8 sur 20 et je suis très généreux un 8 sur 20 pour l'effort mais c'est un mauvais effort maintenant il faut que le gouvernement gabonais nous donne les documents officiels signés par les médecins de l'hôpital qui déclare qu'ali bongo a eu un malaise de 24 ce qu'il a eu comme maladie et qu'il est en train de récupérer et qu'ils doivent signer qu'ali bongo est en train de retrouver ses facultés parce que le porte-parole n'est pas un médecin donc comment nous gabonais lambda allons faire confiance en quelqu'un qui vient raconter des choses surtout qu'il n'a pas pris la décence la peine de récupérer le tir par rapport à ce qu'il a eu du gabonais la dernière fois ouais donc ils essayent de naviguer en eau trouble mais pour éviter les problèmes il est préférable que l'état gabonais publie de manière visible sans égratignures sans blanco le document qui a été fourni par l'état arabe même si on parle pas arabe on va lire arabe il n'y a pas de problème on va traduire le document officiel qui engage l'état d'arbi saoudite et les médecins qui ont signé c'est tout parce que demain si on découvre qu'ali bongo pour pas moi mais si on découvre qu'ali bongo est mort le 24 octobre les gens qui ont signé qui va bien qui récupère devront des comptes pire encore si au gabon il ya une guerre ou des problèmes à cause de ce contentieux ce problème vraiment qu'ils ont de nulle part voilà donc on veut des évidences on veut des preuves on veut les noms on veut une mot de téléphone voilà on veut des témoignages de ceux qui ont pu voir ali bongo on va faire la liste la liste des gens qui vont assumer les conséquences de cette posture si elle est vraie tant mieux si elle est fausse ils paieront le prix est ce qu'il ya un problème non il conclut en disant qu'il n'y a pas de vacances de pouvoir non on suppose selon ce qu'il a dit qu'ali bongo est capable de pouvoir diriger le gabon on verra mais dans trois semaines dans quatre semaines si le langage change je pense que la note va baisser là on est à 8 sur 20 on va passer à 3 sur 20 donc les gars que l'état gabonais arrête de nous faire lire la lettre du continent nous faire lire les magazines étrangers on vous paye pour ça avec l'argent des gabonais de grâce avant qu'on aille prendre la doc hors du gabon c'est à vous donner nos gabonais la véritable doc c'est quand même ridicule et on est fatigué de vous voir venir parler après que les blancs est parlé respectez vous un peu et prenez les foutus devant arrêtez que les gabonais payent leur connexion pour aller voir les sites français américains pour savoir dans leur pays où se trouve le président du gabon et il est le président du gabon qui n'est pas qu'on dégage vous comprenez voilà c'est même pas un débat ok donc il est où quand notre argent est utilisé dans un hôpital pour payer des frais médicaux d'un président on doit pouvoir avoir le reçu la facture et comprendre ce qui se passe donc de grâce faites un effort parler 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 c'est plus suffisant les gabonais veulent des preuves ils sont justifiés on comprend qu'ali bongo peut être dans un état très très délétère où il n'a pas envie de montrer sa bouille mais puisque vous avez vous même initié le mensonge vous devez absolument apporter des preuves convaincantes pour que le débat soit soit clos et que les gabonais sachent exactement ce qu'il advient de ali bongo pour ceux qui l'ont élu président pour ceux qui n'ont pas élu bon peu importe pour tous les gabonais on doit savoir parce que si à vacances du pouvoir on doit pouvoir faire plus de choses donc avec 8 sur 20 c'est bien on est le 12 avant minuit tu as parlé comme prévu c'est bon ça va je t'encourage mais balancez les documents donnez les documents officiers on veut voir le rapport médical signé du médecin voilà sans rature sans égratignure il n'y a pas de problème il n'y a rien et n'aie pas peur de dire avc si ali bongo avait c'est où le foutu problème dit qu'il a eu un avc est ce que c'est un mal d'avoir un avc tout bon on a les avc non c'est comme abc mais là non c'est avc il n'y a pas de problème un non on veut des preuves on veut des preuves et les preuves là ça cause vous même vous auriez communiqué de manière claire dès le départ aucun gabonais n'aurait pris la peine de chercher la vérité ailleurs mais vous avez voulu commencer dans la généralité vous devez finir dans les détails donc sortez le futur rapport médical et le nom du futur médecin qui a signé le futur rapport c'est tout il n'y a rien il n'y a rien ouais sortez au moins une image d'ali bongo bien un audio et puis le débat est clos mais si vous aimez la polémique demain si quelque chose se passe parce que ce qui est sûr c'est que si ali bongo vivant si demain il retombe dans le coma ce serait vraiment ridicule donc on doit pouvoir suivre nous tous l'évolution d'ali bongo si les vivants aujourd'hui le 12 novembre sortez la preuve qu'il est bien et qui récupère et le 13 fait pareil vous devez communiquer avec l'abonnée tous les jours on doit suivre le film tous les jours c'est comme ça sinon à la fin vous allez vous mélanger les pinceaux parce que quelqu'un peut récupérer maintenant dans la vc et deux jours plus tard il a encore un avc il meurt ça fait qu'à la fin vous devenez menteur même si vous avez de la vérité donc pour éviter l'amalgame pour éviter la confusion ça vous est préférable pour que vous puissiez faire un communiqué tous les jours avec des preuves sur sa santé vous voyez le ouais même une déclaration audio ali bongo parle aux gabonais peu importe peu importe l'élément 1 tout en respectant sa pudeur je comprends qu'il ya un problème de pudeur aussi en jeu comme pour ça même moi même depuis que je me suis fait soigner je n'aime pas montrer mon mabouille aux gens vous voyez même vous remarquez depuis trois quatre semaines je n'aime pas montrer mon visage parce que je n'ai pas une bonne bouille je sors d'une opération oui mais si les gabonais veulent savoir s'ils qu'on m'en veut mais moi je parle les gens les gens restent m'en voir quand je parle donc il faut donner des éléments convaincants aux gabonais on ne peut pas on ne peut plus vous croire je dis qu'on ne peut pas on peut plus vous croire et c'est l'arrêt du continent jeune afrique qui fait votre travail vous même amener des preuves maintenant avec la déclaration apporte la preuve si tu amènes une preuve là ta note va passer de 8 on te donne même 12 12 12 sur 20 tu amènes la preuve là on augmente la note de 12 tu vois un peu le ouais non voilà donc j'ai envie pas besoin d'amener la preuve et ta note va augmenter et on veut un communiqué tous les jours quotidien même un tweet même un poste voilà comment se comportent dans un pays responsable tous les jours on communique sur le président il ça régresse ça avance tous les jours on suit ça au fil c'est pas tous les deux jours tous les trois jours je répète c'est comme les tremblements de terre quelqu'un peut avoir un avc deux trois jours après donc il faut communiquer tous les jours avec preuve à l'appui voilà parce que sinon vos détracteurs auront raison de faire leurs vidéos leur analyse parce qu'ils diront que vous êtes des menteurs voilà si tu te compenses comme un menteur même si tu n'aimes pas un menteur tu finis par être un menteur et les gabon n'aiment pas les menteurs donc vous même limitez les dégâts c'est pas une religion je dis bien on n'est pas dans la future religion il faut croire sans voir on est dans un état républicain où notre argent est dépensé pour payer les factures d'hôpital donc les gabonais ont le droit de savoir qu'ils soient opposants pinguis émergents les gabonais doit savoir où va leur argent et ce qui se passe réellement avec celui qui gère le pays c'est un doigt normal et on veut un rapport quotidien 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 pas forcément une vidéo le moins intuit un poste une déclaration officielle sur la page officielle tous les jours avec une preuve à l'appui ok si tu dis calibre on commence à marcher on me voit ses pieds marchés c'est j'ai qu'à lui on commence à parler on va entendre sa voix il n'y a rien ou bien il n'y a pas de problème on respecte sa pudeur il a interné on ne l'offuse pas mais comme vous avez commencé les désormes vous devez non finir bien vous devez enlever les doutes des gabonais et montrer que les gens responsables et arrêter de laisser les magazines étrangers vous dévancer même si c'est le mensonge moi ça me fait mal même si vous êtes en train de mentir pourquoi vous laissez les autres mentir à votre place mais assumez soyez des soyez des vrais bantous soyez des gens responsables soyez devant des choses vous même c'est ridicule c'est ridicule tout ce que tu as dit là c'est ce que les blancs ont déjà dit depuis presque trois jours dont tu n'apprends rien aux gens la vérité même hier on encore lui impose l'afrique à quoi tu sers on te paye pourquoi pour venir rabâcher ce que l'afrique a déjà dit quand même tu es quand même gabonais donc soit devant des choses arrête de faire que non les gabonais écoutent ailleurs après tu viens leur répétit ceux qui savent déjà c'est ridicule soit le premier à nous dire quand il ya un problème quand ça avance que ça évolue tous les jours dévance un peu les gens qui sont pas gabonais montre un peu le bon exemple au gabon il en va de l'image aussi du pays parce qu'on est ridiculisé tout le monde après nous stigmatisent on dit que les bonnes sont bêtes sont idiots sont incompétents à cause de votre comportement donc c'est pas seulement une affaire de vous ceci est l'image des gabonais moi j'aime quand je marche en route on dit je suis gabonais les gens me respectent j'aime pas quand je marche en route les gens rient parce que je suis gabonais mais les gens vont rire à cause de votre comportement que l'union la gabon télévision vous devez être au devant de l'affaire s'il arrive où vous devez mourir et je ne le souhaite pas c'est à vous de venir dire aux gabonais en premier qu'il est mort s'il marche ça vous de venir au gabonais qu'en premier il marche vous devez être les premiers dans l'information qui concerne le gabon pas les derniers pas les avant-derniers mais les premiers c'est là on va vous respecter est ce qu'on se comprend donc amène l'épreuve change ta note tu passes de 8 à 12 voilà et demain on vient encore faire un communiqué même à l'écrit fait ton travail correctement correctement fait sa propre et il n'y a pas que moi qui se plaît même que les gens du pédégié se plaignent ou bien on va dire c'est le mauvais que le mauvais même les pédégié se plaignent votre 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 compétence dans ce que même ils sont incompétents mais se plaignent de vous donc fait un effort communiqué normalement fait ça fait sa propre fait sa propre on vous paye beaucoup d'argent dans les millions c'est à quoi ça sert 1 alors ça fait travailler correctement donc bonne continuation c'est pas mal mais fait mieux que ça on vend on veut plus de preuves pour ceux qui ne croient pas moi j'ai rien à foutre mais pour les qui ne croient pas ils veulent plus d'évidence donc donner des évidence au gabonais parlons de n'a qu'épreuve pour parler ces maladies